Musique Auditeurs et auditrices, bonsoir, vous écoutez Radio Horizon, nous vous en remercions. Voici les titres du journal. Bilan trimestriel du projet de ramassage d'ordures dans la zone d'essai à Tchévier. Les difficultés sont énormes, mais le comité de gestion ne désarme pas. Les jeunes de l'Iligodot se mobilisent contre la toxicomanie. Le président du conseil profétoral d'Uzion nous présente les actions que sa délégation a menées ces dernières années dans ce journal. Radio Horizon à Tchévier sur 101.1 Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois bonsoir. Voici le développement des titres du journal. Aujourd'hui, vendredi 19 ans, c'est la journée mondiale contre la trépanocytose, maladie génétique du sang qui a fait plus particulièrement les populations de race noire. Cette particularité explique qu'elle est sur le continent africain la première maladie génétique affectant, dès la naissance, des milliers de malades. Depuis 2009, l'Organisation mondiale de la santé a fait de la lutte contre la trépanocytose, sa priorité après le cancer, le sida et le paludisme. La trépanocytose est une maladie héréditaire qui se caractérise par l'altération de l'hémoglobine, la protéine, assurant le transport de l'oxygène dans le sang. La trépanocytose n'est pas une maladie très rare. On estime que 50 millions d'individus en sont atteints dans le monde et plus de 150 millions de porteurs sont avérés. La plupart des patients doivent être régulièrement transfusés, mais les donneurs de sang compatibles en manquent. La voie du zion La toxicomanie fait partie des principaux problèmes de santé publique. Elle désigne une dépendance physique et psychologique à une ou plusieurs substances toxiques sans justification thérapeutique. De nos jours, la toxicomanie touche beaucoup plus les jeunes. Une jeunesse très sur-excitée en quête d'ecstasy. L'ONG Le Jourdain Vie et Santé GVS est consciente de ce fléau. Elle a initié des programmes de sensibilisation contre la toxicomanie. Dans ses zones d'intervention, ce sont les jeunes de ce club qui gèrent le programme. Avogant Kossi, membre de l'association Espérance de Batopé. La toxicomanie même est un mal en soi et vu ses conséquences néfastes que ça sur les adolescents et les jeunes. Donc nous devons tout court éradiquer ce mal-là pour faire la promotion des jeunes et adolescents, surtout en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Dans notre association, nous satisfaisons les jeunes sur les IST, VEA, SIDA, sur la toxicomanie, la prévention des IST, etc. Ce qui entre en matière de la santé sexuelle et de la reproduction. Avogant Kossi, membre de l'association Espérance de Batopé. Madame Atou Jodi est superviseur en deux jeunes à Batopé. Elle supervise les actions des jeunes de l'association Espérance du canton de Lili-Godo. Écoutons ses impressions. Je les félicite beaucoup parce que ce n'est pas facile. Le travail qu'ils font avec notre ONG JVS, ce n'est pas le travail pour lequel ils sont appelés par leurs parents. Parce que la plupart des cas, c'est des jeunes scolaires. On peut dire sur cinq jours, bien six jours, sur sept de la semaine, ils sont occupés par les études. Mais ils essaient quand même de trouver un petit temps pour mener des actions, des activités dans leur zone. Pour pouvoir sensibiliser leurs pères, qui sont aussi dans ces établissements-là. Et même les extrascolaires et la société dans son ensemble. Je trouve que c'est un travail louable et qu'il va falloir qu'on les encourage beaucoup plus. Leur donner des moyens pour pouvoir continuer dans ce sens-là. Le message à nous, les jeunes, c'est d'être confiants, de se dire que si les parents vécissent un certain nombre de situations qui, aujourd'hui, nous placent dans des conditions un peu pénibles, nous devons avoir le courage. Nous devons avoir la foi et la conviction de pouvoir surpasser ces problèmes-là. Et demain, faire le bonheur de nos parents. Nous venons d'écouter Mme Atou Jodi, superviseur en deux jeunes à Batopé. Je vous rappelle qu'elle supervise les actions des jeunes de l'association Espérance du canton de Lilligodo. La voix visée 25 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, accélérons nos efforts pour éliminer les mariages des enfants en Afrique. C'est le thème de la journée mondiale de l'enfant africain, célébré en différé ce vendredi dans la préfecture du Zion. Borne Fonden et tous ses partenaires se sont retrouvés, ce 19 jan, dans le village d'Adangbe pour dire stop au mariage des enfants. Madame Ayuté-Marie, conseillère chargée de l'éducation à Borne Fonden, unité de développement d'Adangbe. Nous avons entrepris cette journée pour inciter les acteurs pour pouvoir promouvoir les droits des enfants et surtout lutter contre le mariage des enfants. Et aujourd'hui particulièrement, nous avons célébré la journée avec les enfants du canton de Batopé. Il y a eu des sketchs sur ce thème. Borne Fonden, dans ses moyens d'action, prônant la protection de l'enfant. Et donc, nous avons un domaine particulièrement que nous appelons enfants et développement. Et chaque année, Borne Fonden essaye d'intervenir ou bien d'appuyer la communauté et les enfants de la zone dans la célébration de cette journée. Pour cette année, le comité a choisi Adangbe parce que nous constatons que ce fléau gangrène beaucoup plus les enfants de cette zone ici. Il y a beaucoup d'enfants, même certains de nos parrainés, à 12 ans, 13 ans, 14 ans déjà, qui portent des grossesses. Et quand tu fouilles un peu, tu vas voir que c'est l'irresponsabilité des parents qui entraîne ces fléaux. Et des fois, c'est les enfants aussi qui sont aussi têtus qui amènent ces fléaux. C'est Adangbe qui a été choisi à cause du thème qui est retenu et que ce thème est vraiment visible dans la zone ici. Plusieurs activités ont meublé cette célébration. Exemple de la distribution des prix aux lauréats du concours de dessin organisé par Borne Fonden pour dénoncer les cas de mariage précoce dans nos communautés. Marie a été à prodiguer d'utiles conseils aux jeunes filles. C'est pour rappeler nos jeunes filles à pouvoir se ressaisir et à préparer leur avenir sérieusement. Si tu es élève, accroche-toi à tes études pour cette affaire d'amour, cette affaire de relation sexuelle, ça va venir plus tard. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'écouter nos parents et nous sommes devenus ceux que nous sommes aujourd'hui. Nous remercions Dieu pour cela. Donc si vous voyez à côté, aujourd'hui, les femmes milices, les femmes médecins, les femmes avocats, dites-vous que c'est possible, vous pouvez aussi réussir votre avenir. Aux parents, je demande un meilleur encadrement des enfants et des centralisations, surtout des conseils à la jeune fille pour pouvoir amener ces enfants à réussir leur avenir. Nous remercions Mme Aïté Marie, conseillère chargée de l'éducation à Borne Fonden, unité de développement d'A Dongbe. Édiquée, Kofi, élève en classe de 3e, fait partie des gagnants du concours de dessin lancé par Borne Fonden. Ses impressions. J'ai gagné 10 caillettes de 100 pages, un tricot, des crayons de couleur et une académie. Je vois que ce que Borne Fonden fait, c'est bon. Prochainement, je vais parler à mes autres collègues de participer à ce concours. Et moi-même, prochainement, je vais mieux dessiner plus que ça. Le bilan trimestriel du projet de ramassage des ordures dans la zone d'essai a été présenté hier aux acteurs de développement de la commune de Tchévier. Le rapport financier fait état de 678 325 francs de dépense et 491 000 francs de recouvrement pour les trois mois d'essai, selon le comité en charge du projet. M. Vomesse, codio-médecin du service de planification et de développement de la mairie de Tchévier, membre du comité de gestion du projet Rose. L'objectif essentiel, c'est d'aider les ménages dans la gestion quotidienne de leurs ordures ménagères. Le travail a commencé depuis mars. Au bout de trois mois, on a présenté le rapport d'évaluation. L'objectif est atteint parce que beaucoup de personnes adhèrent. Il y a eu une diminution des ordures, des dépotoirs sauvages dans la zone. À côté de ces résultats, il y a des difficultés, beaucoup de difficultés. Il y en a qui ont toujours des réticences. Il y en a qui ne veulent pas payer, mais à force de les sensibiliser, ils finissent par adhérer au projet. Et ces difficultés, ces derniers temps, ont mis à mal le projet. Il y en a même pour leur avoir ramassé les ordures, ils refusent de payer parce qu'il y a eu des organisations dans la maison. Ce sont des facteurs qui n'aident pas tellement le projet. Malgré ces difficultés, le comité de gestion du projet Rose n'entend pas baisser les bras. Il exhorte la population à soutenir ce projet qui vise la propreté de la ville, mais sans vomesser. La nature même du projet oblige la mairie à continuer parce qu'on ne peut pas en trois mois ramasser les ordures et dire à la population qu'on ne va plus continuer. Ça va se continuer. Mais dans quelles conditions ? La condition est que la population doit s'engager à honorer ses engagements de redevance pour que la mairie aussi ait suffisamment de moyens pour étendre la zone. Parce que la finalité du projet est qu'on doit étendre ce service social à toute la commune de Tchévier. Donc nous sommes au bout de trois mois. C'est juste pour rassurer la population que le ramassage des ordures va continuer. C'est un engagement que la mairie a pris et donc on ne va pas s'arrêter. Nous venons d'écouter M. Vomessey Kodjomentsan, membre du comité de gestion du projet de ramassage des ordures dans la zone d'essai à Tchévier. Poussons à présent les portes de la délégation spéciale de la préfecture d'Uzio. Présidée par M. Beignorazac, cette délégation oeuvre depuis quelques années pour garantir au mieux-être aux populations de la préfecture d'Uzio. On a commencé par des hangars dans le marché de la Bollivoy en 2010 et on a encore réhabilité un autre hangar dans le marché de la Déticopé. Et on a construit un nouveau hangar dans le marché de la Feta. Et en 2011, on a redoublié d'efforts par la construction d'un nouveau hangar dans le marché de la Bollivoy avec leur latrine à la puz. Et en 2012, on a accéléré. On a commencé par construire des bâtiments, des CEG. On en a construit à Dalavé et on a construit aussi au CEG de Bonnougat, dans le canton de Bonnougat. Et en 2013, on a encore réaccéléré. On a fait électrifier le village de Dalavé. On a construit des hangars dans le marché de la Veta plus leur latrine publique. Et en 2014, on a encore redoublié d'efforts. On a construit des hangars aussi dans le marché de Gapé, plus leur latrine publique. Et on a fait l'entrée principale du marché et la sortie qui a débouché en face de la gendarmerie en allant vers Donon. Et après cela, on a encore construit des nouveaux hangars dans le marché de Bonnougat. Et on a construit encore un USP dans le village de Gendji, toujours dans le Bonnougat. Ensuite, on a fait un forage à Anfokor, un forage à Ezor. Ezor, c'est dans les Ligodou, dans le canton de Gbatopé. Et on a encore un autre forage à Djokitikop, dans le canton de Dalavé. Après cela, on a réhabilité un hangar principal dans le marché d'Adangwe. Et on a encore réhabilité quatre hangars dans le marché de Gavé. Et après cela, on a fait construire un bâtiment scolaire avec direction dans le nouveau sujet de Yobo Seijuro. Et encore, on a construit un autre bâtiment dans le nouveau lycée de Boume à Péyémé. Et enfin, on a encore construit un bâtiment dans le CIG d'Assomé, ici, près de Davier. Et on a passé par le projet SAFER, pour faire construire un centre de loisirs à Davier, plus six cabines de latrine publique. Donc, en grosso modo, c'est ce que le conseil a pu faire en montant. On a prévu réhabiliter l'attente du docteur Carlo, ce qui est fait. Et on attend que l'inauguration. Inauguration, je ne peux pas promettre, mais quand le temps sera opportun, je vous ferai ici. De nombreuses réalisations sont en perspective. Le chantier est vaste. Selon Benurazek, les populations sont appelées à soutenir la délégation et à entretenir les ouvrages. Comme nous sommes obligés ou bien condamnés à faire réaliser des actions papables pour que les gens voient, on a pensé encore à construire des établissements scolaires à nos élèves. Plus précisément, le lycée 3 de Chivier. J'ai voulu voler au secours de la commune, que je vais les aider à construire un bâtiment dans le lycée 3 de Chivier. Et ensuite, je vais aussi penser à nos petits frères d'Avedier. Il y a un sujet qui a visité pendant des années qui n'ont pas de bâtiment. Je vais leur faire honneur de leur construire aussi ce bâtiment. Et plus, je vais aussi voir le côté de Davy Raï. Il y a une école primaire qui a été brûlée. Donc l'idée nous est venue d'aller aussi vers eux pour leur construire ce bâtiment. Et ensuite, nous voulons aussi implanter un centre culturel à Dalave. Et plus, l'abattoir du marché des bétails à Aditikopé. Mais après, cela aussi, on va offrir des tablements aux élèves. Si nous n'entretenons pas les enfants, ça va tomber vite en ruine. Donc j'invite la population d'être sereine et éveillée à ce que les joyaux soient bien entretenus. Nous remercions M. Benio Kokourazak, président du conseil de la prévature du Zio. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Victor Togbe l'a présenté. Moussa Fayoulou a été à la partie technique pour la réalisation. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Ne courez pas après ceux qui vous ignorent. Aimez ceux qui sont présents et oubliez ceux qui vous ont laissés. Mesdames, mesdemaiselles et messieurs, très bon week-end à vous tous et bonne nuit. Sous-titrage ST' 501